Je passe beaucoup de temps à penser au pouvoir des histoires et à ce qui les soutient, les idées. Il me semble évident que le savoir, la connaissance et les histoires sont tous construits à partir d'idées, bonnes ou mauvaises, selon le contexte dans lequel vous les présentez. S'il est certain que vous pourrez trouver des personnes mal intentionnées qui racontent des histoires basées sur des fausses idées, avec l'objectif de nuire à la société ou d'en tirer un profit personnel, nous pouvons aussi convenir que la majeure partie des gens écoutent des histoires, mais surtout racontent des histoires avec de bonnes intentions, avec au moins l'objectif de faire un meilleur monde pour eux-mêmes et pour leurs proches. Ainsi, il me semble indéniable que les idées, la connaissance et les histoires que nous racontons ont la plus haute importance dans l'évolution de notre société ou de notre espèce. À part un astéroïde qui croiserait la route de notre planète. Les idées et les histoires sont ce qui a le plus fort impact sur notre planète et l'une des forces de la nature les plus puissantes que nous rencontrerons. Chacun d'entre nous arrive dans ce monde avec l'héritage de tous les artefacts culturels et les ascensions de nos ancêtres. Ils ont construit cet endroit. Ils ont rendu normaux certains comportements ou certaines habitudes. Ils ont écrit les lois. Ils ont construit, pierre après pierre, nos institutions, parfois au prix de grands sacrifices. Nos ancêtres ont mené des guerres, gagné des combats. Et ils ont aussi rempli de regrets ou d'amertume, ceux qui sont laissés pour compte sur le chemin de notre histoire. Ce que nous avons tous comme fondement culturel commun, des mots. Sous chaque pavé de notre civilisation, vous trouverez des mots, des idées et des histoires que nous transmettons, soutenues par d'autres idées. Liberté, science, art, raison, justice, démocratie, climat. Tout ce que nous pouvons faire, c'est chercher à nous entraider en partageant des concepts et des idées qui nous feront avancer. Notre capacité à résoudre des problèmes de manière collective sera toujours plus grande si nous savons raconter des meilleures histoires. Si nous savons raconter des histoires plus proches de la vérité, si tant est qu'il soit possible d'approcher une vérité. Vous voulez raconter des histoires avec vos photographies ? Sachez que les histoires que vous choisirez ont la plus haute importance et que vous pouvez tout à fait les mettre au service de cause qui vous dépassent. Si vous voulez raconter une histoire avec vos photographies, vous pouvez le faire un petit peu au hasard ou commencer à travailler votre narration. Comment ? En commençant par sa structure. Nous allons voir différentes structures narratives classiques qui vont vous permettre de raconter de meilleures histoires. Les principales structures narratives sont les suivantes. L'arc narratif classique. Cette structure est la plus courante et se compose de 5 étapes. L'éveil du conflit, la montée en puissance, le point culminant ou climax, la résolution du conflit et la résolution finale. Vous trouverez également beaucoup au théâtre, au cinéma, des structures en 3 actes. Cette structure est similaire à l'arc narratif classique. Le premier acte présente les personnages et le conflit. Le deuxième acte montre comment le conflit se développe. Le troisième acte montre comment il est résolu et les conséquences ou les morales de cette histoire. Vous trouverez enfin la structure circulaire. Dans cette structure, l'histoire revient au point de départ, créant ainsi un effet de boucle ou de cercle. Nous avons vu dans une précédente vidéo la structure circulaire de Dan Harmon appliquée au projet, au livre d'Alexos, Sleeping by the Mississippi. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez explorer plus avance la structure narrative. La structure narrative dite circulaire de Dan Harmon est basée sur le principe du monomythe de Joseph Campbell. Une autre manière de structurer une histoire va être d'utiliser les 22 règles du storytelling établies par Pixar, le studio d'animation réputé pour ses histoires fascinantes, originales et universelles. Pour vous montrer comment est-ce que cela fonctionne, je ne vais pas vous expliquer en détail les 22 règles de Pixar. Je vais simplement prendre la première règle et voir comment est-ce que je peux l'appliquer à une de mes histoires de photographe. Nous avons vu dans la précédente vidéo que le photographe fait partie de ces photos, que son histoire personnelle ou son engagement public est compris dans l'histoire de ses photographies. Vous pouvez très bien développer un reportage ou un documentaire qui a sa propre histoire. Mais si vous apprenez à mieux raconter votre histoire comme photographe, vous donnez plus de chances à vos photographies pour qu'elles aient un impact et qu'elles trouvent un public. La première règle du storytelling de Pixar est la suivante. On admire plus un personnage pour avoir essayé que pour ses succès. Je vais maintenant vous raconter comment est-ce que je me suis lancé dans la photographie professionnelle. Je voulais initialement être photojournaliste, mais je ne savais pas comment faire et je ne me reconnaissais pas dans le métier de journaliste. Rétrospectivement, je crois que j'ai toujours été plus un conteur d'histoire et un écrivain qu'un journaliste. Et que cela est apparu naturellement dans ma photographie. La manière dont je peux vous parler du début de ma carrière de photographe pourrait être de vous dire que j'ai voyagé dans le monde entier. A New York, à Londres, à Hong Kong, à Singapour et à Shanghai. Je pourrais vous dire que je partais d'un de mes rendez-vous dans la Rolls Royce spécialement conçue pour les hôtels Shangri-La. Tout cela est absolument vrai. Mais si je retiens la règle du Pixar qui m'apprend qu'un personnage est plus intéressant s'il lutte pour obtenir ce qu'il souhaite. Je ne vais avoir aucun scrupule à être transparent sur ce qui arrivait dans ma vie à cette époque. La réalité complète est que cette Rolls Royce m'a déposé dans un quartier populaire de Hong Kong pour que je dorme dans un Airbnb en marché. Pour faire ce job, j'ai accepté un salaire qui me semble aujourd'hui assez misérable parce que quelques semaines avant de partir, je m'étais inscrit au RSA. La réalité de ma vie à cette époque est que je payais le prix de mon obstination à vouloir être photographe. J'avais démissionné mon précédent job parce que je ne pouvais plus me regarder à la glace si je continuais. Ça faisait plusieurs années que je voulais être photographe mais que je ne m'en donnais pas vraiment les moyens. Ce qui est vrai, c'est que je me suis servi de cette expérience, de ce client et de ce voyage qui se déroulait en deux fois et est allé sur trois mois pour annoncer partout sur mes réseaux que j'étais photographe professionnel. Cette annonce m'a amené mes premiers clients. J'en ai pris d'autres, souvent gratuitement, pour constituer mon portfolio. C'est aussi la période où j'ai décidé d'essayer de photographier Paris désert et de faire des photos qui, quelques mois plus tard, firent vraiment décoller ma carrière. En vous racontant ces difficultés, mon histoire n'est pas une histoire d'orgueil et de réussite exemplaire. C'est une histoire de résilience, de persistance, de peur et de doute. Et c'est, je crois, aussi beaucoup plus intéressant pour ceux qui m'écoutent. Vous, parce qu'il est essentiel dans toute histoire de toujours penser, non pas à son audience ou à son public, mais aux vraies personnes qui écoutent et suivent votre histoire. Ce sont eux qui partagent ces doutes, qui partagent ces peurs et ces difficultés dans leur vie à eux et qui n'ont pas besoin d'entendre un photographe qui flexe avec ses photographies ou son matériel. D'ailleurs, la deuxième règle du storytelling de Pixar est la suivante. Vous devez garder à l'esprit ce qui vous intéresse en tant que public, pas ce qui est amusant à faire en tant qu'écrivain. Les deux choses peuvent être très différentes.